salut alors aujourd'hui je vais vous parler d'une petite extension merveilleuse qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de choix dans les matières que vous utilisez parce que vous savez les matières proposées par sketchup de manière native la bibliothèque sont juste horribles sont pas vraiment utilisable on les reconnaît au premier coup d'oeil donc c'est pas très réaliste donc il ya une extension qui s'appelle architecture et qui permet d'enrichir vraiment beaucoup cette bibliothèque et d'enrichir quasiment à l'infini j'exagère un petit peu mais presque pour l'installer mais c'est comme pour toutes les autres extensions je vais dans extension extension warehouse je me connecte avec mes logins et là j'arrive sur l'interface c'est normalement la première qui est proposée si vous ne la trouvez pas vous tapez architecture dans le champ recherche je clique dessus je l'ouvre j'ai un petit bouton installe ici ça prend quelques secondes et ensuite quand vous revenez dans on verrait pendant verré dans sketchup opéra verré tout à l'heure mais vous avez ce petit picto qui est là qui se balade si c'est pas le cas allez dans l'affichage barre d'outils sur pc et cocher ou sur mac je crois que c'est affichage personnalisé la barre d'outils il faut glisser l'icône dans votre interface bref une fois qu'elle est là je vais vous faire une petite démo de comment ça fonctionne on va se faire un petit sol ici avec trois compartiments histoire d'utiliser trois textures différentes et je vais cliquer sur le picto j'ai un navigateur qui s'ouvre architecture for sketchup et là je vais passer en plein écran j'ai plein 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 textures de toutes sortes différentes dans différents styles pierre bois extérieur etc les catégories sont trouvables ici donc je vais mettre en bois un tissu plein de tissus différents il ya plein de ce qu'ils appellent les stones et aussi bien du marbre que du carrelage ou plein de choses on va commencer par ça peut-être alors je vais prendre des pierres de mur comme ça j'ai un aperçu de la texture je vais cliquer sur import je ferme la fenêtre et là maintenant il s'est importé ici dans les matières de sketchup donc j'ai plus qu'avec le pot de peinture faire comme je ferais que n'importe quelle autre texture ok je vais en prendre une autre peut-être de prendre du carrelage tiens prendre un carrelage on prend un carrelage alors c'est vrai que les carrelages il y en a beaucoup par rapport à sketchup où il n'y a quasiment rien je prends celui là je vais importer et pareil voilà mais je peux rien modifier je peux pas modifier la couleur je peux pas modifier la teinte etc par contre si je trouve pas mon bonheur dans tout tout ce qui est proposé là je peux faire une texture sur mesure c'est à dire que je peux carrément créer la texture à la créer avec des presets mais quand même moi j'ai ça offre pas mal de possibilités je vais cliquer sur une new texture ici et là j'ai cette interface qui se lance où je vois mon carrel va se créer ma texture la matière et le motif à val le motif c'est des bâtons rompu et la matière c'est du granit et bien ce que je vais faire je vais aller dans les dans les dessins en fait j'ai un dessin de pierre et je clique ici je vais rechercher un autre un des trucs un peu hexagonal je crois que j'avais vu tout à l'heure ici voilà j'ai plein de motifs comme ça alors quand je vais descendre un peu plus bas à partir cible et ça devient des motifs professionnels sert que là on arrive sur la version payante d'architecture puisque oui comme pas mal d'expansion gratuite même si elles sont sympas comme celle ci il ya souvent une version payante plus de possibilités mais déjà on va rester sur la gratuite et déjà vous allez voir que ça offre pas mal de choses en pro d'ailleurs on peut créer des bombes pour ceux qui utilisent verré on peut créer des maps de relief et pour tous ceux qui comprennent rien ce que je dis n'oubliez pas que dans la description comme d'habitude un petit lien vous permettez de charger des formations d'initiation qui prennent vraiment le b à bas de sketch up ou de verré et puis pour ceux qui connaissent déjà qu'ils veulent professionnaliser ou vraiment aller plus loin j'ai sur mon site internet les créateurs 3d point com dans formation complète la déformation complète comme le nom l'indique payante mais qui vont vous apprendre tout en fait tout ce que je sais sur verré tout ce que je sais sur les rendus à l'intérieur extérieur d'état de nombreuses des fonds les formations complètes voilà fini la promo je retourne revient à architecture donc je vais choisir un motif peut-être comme ça chevrois je peux dire combien je vais en largeur on la voyager deux colonnes et six de vous je vais laisser six et puis je vais mettre quatre ici donc j'ai quelque chose de beaucoup plus large puis là je vais mettre j'ai pas huit tac plus je vais mettre grand moins la texture sera définie forcément par contre je vais mettre grand moins d'effet de répétition donc j'ai peut-être en même six en largeur histoire d'avoir encore moins de répétition je peux choisir le matériau je clique ici et si je veux pas de ce granit mais que je veux pas du marbre orange je peux c'est pas très beau je vais faire du classique je vais aller dans du bois le type de type chaîne voilà ok j'ai un chaîne je peux régler la taille de mes bâtons ici c'est 400 si vous voyez si je mets 600 en longueur mais ils viennent plus fin plus long 400 c'était pas mal 450 peut-être j'ai l'angle ici 30 degrés c'est l'angle du chevron donc je vais mettre je sais pas 40 degrés hop c'est un peu plus donc j'aimerais qu'à 40 degrés soit peut-être un peu plus large voilà un truc comme ça on peut régler la teinte soit en cliquant sur les curseurs là et en venant voilà bouger les curseurs l'assombrer ou carrément je peux cliquer sur la couleur ici et puis lui donner une couleur jaune ou vert je fais ok bon ça n'a pas d'intérêt mais si je mets une couleur légère comme orange un petit peu comme ça que je fais ok voilà il se teinte si je veux revenir par défaut je clique sur le coin ici blanc et je fais ok donc il y a plein 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 de choses les joints ça c'est super intéressant les joints je vais pour juste le temps de vous montrer ça c'est un gros plan ici je retourne sur les joints là ils sont en hand made quand je clique dessus avec un curseur quand je mets le curseur à zéro les joints les joints sont tout à fait réguliers et lisse et quand je mets jusqu'au bout ils sont hand made c'est à dire fait à la main ça ça imite les défauts pourrait faire un humain c'est un humain qui sait pas bricoler mais on peut faire des imperfections à l'interprétation de type hand made le type off ils font de marais vraiment des trucs pour du carrelage un peu campagnard ça peut le faire ça ou du uneven et là ça fait juste dans les angles et ça a élargé dans les angles attention on peut minorer l'effet un petit peu si on veut rien du tout on est fine et là le joint est juste voilà neutre parfait je vais revenir j'étais à 6 par 6 ans voilà je descends taux de variation alors là si je mets taux de variation à fond vous allez voir qu'il y a beaucoup de contraste entre les lames les lames très foncées et d'autres très claires ça peut être sympa mais dites vous que cette texture va être répétée et que le fait qu'il y ait des grosses différences de teintes ça va se voir ça va marquer un motif au sol donc à faire si on a vraiment beaucoup de meubles beaucoup de tapis qui cachent tout ça ça peut être sympa si je mets comme ça au contraire j'ai peu de variations de ton je vais le mettre à zéro on arrive sur le joint le joint on peut choisir sa matière et ça va changer la matière du joint donc là ça a un joint en béton je peux mettre un joint en autre matière ou sinon je peux choisir une couleur je vais mettre des joints rouges sauf que ça je vais plutôt mettre des joints gris un peu invisibles voilà comme ça et je peux dire que mes joints sont soit très large 50 c'est pas du tout réaliste je pas 10 mm ou si je veux que ce soit très sérieux je vais mettre un millimètre allez deux ok une fois que j'ai fait tout ça je vais faire un porté mais une fois que j'ai fait un porté je peux pas remodifier mon parcours ok je l'importe et comme tout à l'heure il arrive ici et j'ai plus qu'à l'appliquer voilà rien que comme ça on voit que j'ai pas une grosse grosse définition ce n'est pas des textures en 4k mais c'est une définition largement suffisante pour plein plein d'usages on va regarder à quoi ça semble d'enverrer et puis on finira là dessus si je vais sélectionner ma matière que je lui mets un petit peu de reflets un petit peu beaucoup et que comme j'ai pas le temps de créer un bomb je vais glisser le diffuse dans le bomb ça c'est une astuce qui marche quand on n'a vraiment pas le temps je reviens en arrière je lance un rendu voilà et là je vais chercher d'où vient le soleil il vient de là regardez cette petite texture que j'ai mis deux minutes à faire à quoi elle ressemble elle est plutôt pas mal du tout non donc donc cette cette extension archi texture elle doit être dans votre interface impérativement parce qu'elle va vous faire gagner plein de temps ça devrait voilà ces premiers trucs que vous faites quand on installe les sketches pendant que vous installez cette extension là avec deux trois autres dont je vous parlerai bientôt parce que vraiment ça permet d'enrichir et de faciliter le travail au niveau des matières si cette vidéo vous a plu un petit like un partage et puis pour ceux qui le souhaitent et qu'ils peuvent merci de me soutenir sur tipeee ça me permet de faire d'autres tutos comme ça et passer un peu de temps sur la chaîne voilà je vous dis à très bientôt ciao